Le Tour de France 2017 C'est une sorte de tradition à présent. Je vais vous montrer au niveau de l'éditeur car j'ai profilé le MyTour personnalisé en fonction de la start list officielle du Tour de France 2017. Vous pouvez voir tous les coureurs de la start list du Tour de France in réel qui sont présents dans ce mode MyTour personnalisé. On voit les statistiques sont celles avant la mise à jour qui devrait arriver normalement, en tout cas pour les joueurs de PlayStation 4, dès le 1er juillet, donc aujourd'hui. Et pour les joueurs de Xbox One, peut-être un petit peu plus tard, en tout cas, on voit que les statistiques ne vont pas changer pour ce Tour de France. Et je peux vous montrer donc Haru, etc. de l'équipe Astana Pro Team, comme Jacob Fulsing, avec les notes avant la mise à jour. On les voit ici. Comme la BMC, j'ai essayé, même je pense, avoir réussi à faire les start list officielles du Tour de France dans la réalité, avec Richie Porte, un des très grands favoris de cette édition et de cette première étape d'ailleurs qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, toutes les équipes, je les ai faites en fonction de la réalité, de celles qui vont s'élancer sur le Tour de France 2017. On peut regarder par exemple la Team Sky, avec Froome et ses 84 en montagne, Katovski, Enao, Geren Thomas, Kirienka, Landa, etc. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire plus en avant les précisions de ce My Tour personnalisé, qui représente toutes les équipes officielles du Tour de France 2017. Et pour la FDJ que je vais contrôler, je vais me permettre de faire une start list un petit peu personnalisée, puisque j'ai envie de jouer le Général avec Thibaut Pinot. Donc, je ne modifie absolument pas les notes qui sont celles du jeu Tour de France 2017, initialement, quand il est sorti. Donc, ça ne prendra pas en compte les notes de la mise à jour qui va intervenir pendant que je vous fais cette série. Donc, on verra sûrement des changements de maillot au fur et à mesure de la série de ce Tour de France en temps réel. Mais pour le moment, on débute sans ce patch. Et pour le coup, on a donc les notes qui sont sorties avec le jeu initialement. Je ne les ai pas modifiées. On peut voir Thibaut Pinot avec ses 81 en montagne, qui est un grimpeur argent. Qui a de bonnes stats, quand même, en récupération 79, résistance 76, endurance 73. Ça, c'est un petit peu moyen. Mais bon, on va essayer de faire avec. J'ai sélectionné Arnaud Desmarres, bien évidemment, qui est un sprinter argent. Au moment où je commence ce Tour de France avec un 91 sprint, Rechenbach, forcément, je le prends. Là, on s'éloigne un petit peu des startlists réels. Autant pour toutes les autres équipes du Tour de France, j'ai pris les startlists réels. Autant pour la FDJ que je vais contrôler avec mes ambitions au classement général avec Thibaut Pinot. Je me suis permis de la modifier et de prendre des lieutements en montagne. Rechenbach étant le premier d'entre eux avec son 78 en montagne. On a aussi Morabito, bien évidemment, avec son 76 en montagne. Et on aura le jeune français Gaudu avec son 76 en montagne, qui aura peut-être quelques cartes blanches par-ci, par-là. On verra ce qu'on peut essayer de lui faire faire à ce jeune Gaudu. Mais en tout cas, voilà nos 4 grimpeurs Pinot, plus les 2 Suisses, Rechenbach, Morabito, plus le jeune français Gaudu. Ça constituera mon équipe de montagne. Pour les sprints, on aura bien évidemment Arnaud Desmarres, le nouveau champion de France, avec Cimolei, le sprinteur italien qui a été embauché par la FDJ pour faire le poisson pilote dans les grands tours où est présent Arnaud Desmarres. Et ensuite, on aura Vichaud, puisque j'aime bien l'ex-champion de France, le puncher, qui peut nous servir aussi sur le plat. Et pour les autres étapes, effectivement, où il y aura à bien préserver notre leader Thibaut Pinot sur des étapes de plat ou de vallon, j'ai pensé à Roi avec son 75 en plat, 75 en vallon. Je pense qu'il pourra nous être utile dans cette composition d'équipe, tout comme l'expérimenté Anthony Roux avec un beau 77 en plat, 76 en vallon. Ces coureurs-là pourront peut-être avoir des cartes de sortie de temps en temps. Je pense à Roi, Roux, Vichaud en particulier. Donc voilà un petit peu cette sélection pour ce Tour de France 2017 avec la FDJ. On va commencer tout de suite ce Tour de France en temps réel, où les startlist sont les startlist officiels normalement. Pour ce faire, on va se mettre en mode My Tour afin de profiter. de cet effectif personnalisé, comme on va le sélectionner ici. Alors, sans changement au niveau des statistiques des notes des coureurs, mais par contre, les startlist officiels du départ du Tour de France sont semés en mode champion. On va tout de suite sélectionner le Tour de France 2017. On va sélectionner les 21 étapes. Du Seldorf, Liège, Longhuis, Vittel, La Flange des Belles-Filles, 3. Nuit Saint-Georges, Station des Rousses, Chambéry, Bergerac, Pau, Péragude, Foy, Rodez, Le Puy-en-Velay, Romain-sur-Isère, Serge-Chevalier, Lisoar, Salon de Provence, le Contre-la-Montre de Marseille et l'arrivée sur les Champs-Elysées. Voilà le Tour de France 2007 qui est sélectionné et sur lequel on va s'élancer tout de suite pour ce concept. Le Tour de France avec la FDJ de Thibaut Pinot en temps réel. C'est parti avec une concurrence au niveau forte et la sélection de notre équipe, la FDJ. Comme c'est de tradition sur ma chaîne depuis 3 ans à présent, avec Thibaut Pinot, ne pas modifier, on peut vérifier quand même que ma startlist, c'est bien celle que j'ai sélectionnée, Pinot démarre en tête de liste en tant que grand leader de cette équipe, Rechenbach, Morabito, Gaudu pour la montagne, Thimoleil pour accompagner démarre au sprint et Vichaud, Roi et Roux en coureurs de plat qui vont protéger leur leader et qui auront peut-être des bons de sortie par-ci par-là sur ce Tour de France. C'est parti pour le début à Dusseldorf, on va tout de suite s'élancer pour la première étape. Sans surprise qu'on devrait assister à la victoire d'un spécialiste de la discipline. Faut être lucide, vos chances de rentrer dans le top 10 sont minces. Essayez de limiter la casse. Et voilà, on y est le premier jour de ce Tour de France 2017 avec le départ en Allemagne à Dusseldorf pour ce contre-la-montre de 10 km avec un Thibaut Pinot, le leader de notre équipe, qui est en état de forme normal et qui a pour objectif de finir en moins de 10.38 avec son 77. En contre-la-montre, on va essayer de bien figurer. On vise le classement général, donc ce serait bien de bien débuter ce Tour de France. On s'élance tout de suite avec Thibaut Pinot. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Allez, c'est parti. Le parcours est quasiment tout plat. Le début est très simple. C'est des grandes lignes droites. Il a juste à se concentrer sur ton effort. Et oui, on va essayer de bien se concentrer sur notre effort. Thibaut Pinot qui, au niveau du contre-la-montre avant que la mise à jour soit effective pour la Xbox One, eh bien, il est un contre-la-montre argent, je crois bien, avec son 77 dans cette discipline. J'espère pouvoir faire un résultat honnête en attendant que la mise à jour potentiellement vienne baisser ses statistiques. Mais en tout cas, nous, on n'en fera pas partie. On aura toujours ses statistiques avec ses bonnes notes en contre-la-montre et son 81 en montagne. On est à bientôt 1 km du sprint intermédiaire sur ce pont à Düsseldorf. Le checkpoint va nous indiquer où on n'est pas tout à fait dans le bon rythme. Est-ce que je pourrais me permettre d'accélérer ? J'en suis pas sûr. Tony Martin devant Finet, devant Karen Thomas pour ce classement intermédiaire. Une partie technique. Alors la partie technique, on va y aller comme des bourrins. Moi, on m'a dit effectivement dans les commentaires qu'il valait mieux foncer tout droit dans les virages. Ça faisait perdre moins de temps que de freiner, que de ralentir l'allure. Bon, attention, ce virage, il va être chaud là. On va essayer de bien le prendre. Encore un virage à droite et ce sera le dernier kilomètre. Et là, c'est le dernier kilomètre. Et pour le coup, on se permet de relancer un petit peu avec Thibaut Pinot, l'ex-champion de France de la discipline. Attention, un dernier virage à droite. Je pense que si on le prend bien, on peut ne pas racler. Et c'est la dernière ligne droite. On abuse, on abuse de l'attaque. Et on va voir ce que ça peut donner avec Thibaut Pinot. Bon, vous n'avez pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne m'a pas fait mentir. Alors, effectivement, le directeur sportif nous dit qu'on ne l'a pas fait mentir. Alors, la meilleure place pour nous, c'est Anthony Roux, 22ème. Ça veut dire que Pinot est encore plus loin. On va regarder un petit peu parmi les favoris. Eh bien, Taylor Finet, c'est celui qui s'impose. Une seconde devant Van Emdem. Kieran Thomas de la Sky qui fait un très bon résultat. Deux secondes devant Kieran K, toujours de la Sky. Tony Martin, Cummings, Richie Porte. Alors là, bon état de forme. Le coureur, le leader de la BMC qui est à 4 secondes. Donc, à 10'34, très très bonne performance de Richie Porte. Jan Izagiré qui fait 8ème. Katowski, encore un coureur dans la Sky. Bonnard pour la 10ème place. Roglic Froome à 5 secondes. On peut dérouler, on peut dérouler. On va retrouver Anthony Roux chez nous avec son excellent état de forme. Il est à 8 secondes. Bon, à Sanhagen, on l'a vu passer à 8 secondes aussi. Il y a Alberto Contador dans les grands favoris. 10 secondes. Et alors, on va trouver Thibaut Pinot. Il est à 11 secondes. Il est 31ème de ce chrono d'ouverture à Dusseldorf. On peut dire que c'est honnête. Dans les grands favoris, il y a Richie Porte, Christopher Froome et Alberto Contador devant lui. Ce n'est pas non plus totalement ahurissant de voir ses résultats. parce que, pour le coup, il est devant Alejandro Valverde. En tout cas, dans la même seconde. On peut dérouler un petit peu le reste de ses résultats de ce contre-la-monde d'ouverture. En termes de grands favoris, qui est-ce qu'on va retrouver ? Il y en a Rioberto-Uran à 13 secondes. Pokémon et Monema à 14 secondes. Le lieutenant d'Alberto Contador. Ensuite, on retrouve Thibaut Pinot. Peter Sagan, le champion du monde, à 14 secondes. Là, les coureurs sont encore un petit peu plus loin. On arrive à 16 secondes. Nibali ne court pas, donc lui, ce n'est même pas la peine de le chercher. C'est plutôt Quintana et Bardet qu'on va essayer de regarder dans ses résultats. Mais ils ne sont toujours pas là. Vauclair, on le voit ici pour son dernier tour de France. Diego Ulyssi. On déroule toujours des résultats. On retrouve Neiro Kindana à 23 secondes. Il est 118ème de ce chrono d'ouverture. Romain Bardet, toujours pas. Mais on le sait, ce n'est pas son exercice de prédilection. A Romain Bardet. Menti Asien, on le retrouve à 25 secondes. Un des grands prétendants pour le maillot blanc. Là, on arrive quand même assez loin. Warren Barguil, par exemple. Il est à 28 secondes. Le leader sur ce tour de France de l'équipe Sunweb. La tour à 28 secondes. Le nouveau champion de France du chrono. On continue à dérouler. Et là, on arrive quand même dans des places assez lointaines. Et Fabio Haru, avec un bon état de forme, il est déjà à 32 secondes. On déroule toujours les résultats de ce chrono d'ouverture. Esteban Chavez, il est à 36 secondes, 187ème. Ça commence à être assez loin. On a vu Landa aussi, à 33 secondes. Et par contre, j'ai dû rater Romain Bardet. Pour le coup, vous l'avez sûrement vu. Alors qu'au moins, je suis passé à côté. Romain Bardet, voilà. Il était 103ème dans un bon état de forme à 21 secondes. Ce qui fait qu'au classement général, on retrouve bien le classement de cette étape. Il faut savoir, les objectifs pour ce Tour de France que je vous propose en temps réel, ce serait un podium avec Thibaut Pinot puisque c'est le deuxième Tour de France que je fais sur ce jeu. Après, ma sixième place relativement décevante avec Esteban Chavez. Et bien là, avec un grimpeur argent tel que Thibaut Pinot. Alors que Esteban Chavez était grimpeur or. Et bien, on va essayer de rehausser nos ambitions et de faire mieux qu'avec Esteban Chavez. Même si on n'est pas grimpeur or comme Esteban Chavez. Mais en tout cas, on va essayer d'accrocher un podium. Ça va être un des objectifs principaux de ce Tour de France en temps réel. avec de bons résultats potentiellement aussi pour Arnaud Desmars et d'autres coureurs de l'équipe en sachant que l'objectif principal sera le classement général avec Thibaut Pinot. Les récupérations, ça se passe bien. Tout le monde récupère à bloc. Et de fait, je vais vous retrouver demain pour la suite de ce Tour de France en temps réel avec l'FDJ. A plus tard ! Sous-titrage ST' 501